Alors bonjour, les années passent, les sujets changent et cette année je me suis dit que plutôt de prendre un thème sur une drogue en particulier, on va essayer de parler d'un d'un être un peu particulier qui est l'humain et sa relation avec avec les substances. J'ai pensé faire ce sujet là parce que j'ai entendu l'autre fois à la télé et souvent ça passe dans la presse maintenant, il y a un gros souci, c'est qu'il n'y a plus assez de médicaments. Donc les gens paniquent. Alors il ne faut jamais paniquer mais la question c'est pourquoi y'a-t-il plus de médicaments ? Alors moi j'inverse la question. En fait ce qu'on va faire c'est on va essayer de réfléchir à peut-être n'y a-t-il pas trop de demandes. Donc ça va être un peu le sujet de ces petites vidéos qui vont arriver jusqu'à Noël, ça va être de réfléchir un petit peu sur nous, sur notre maladie, nos souffrances, le corps, certaines substances, un peu l'adolescence, à faire une réflexion. Donc si je reviens à mon problème des absences d'offres en médicaments, il faudrait se demander comment c'est possible. Alors dans mon métier j'ai des cas particuliers, c'est des gens qui roulent et c'est eux que je vois sous influence de substances. Alors en règle générale on s'inquiète toujours des drogues illégales, cannabis, cocaïne, amphétamines, qui était un problème terrible puisque personne ne veut vraiment le résoudre. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a pas mal de médicaments aussi. Et là c'est l'histoire par exemple d'un patient, enfin d'un patient je dis parce que pour moi il est plutôt patient que délinquant, il roule, c'est 8 heures le matin, il a une façon un peu bizarre de rouler qui fait qu'il a un accident. Donc la police intervient, Inter se l'amène à l'hôpital, on fait des investigations. Et là alors, quand je vois la liste des médicaments, c'est pas une ordonnance qu'il faut, c'est quatre ordonnances puisque cette personne à 8 heures du matin a dans son corps du tramadol, c'est un antidouleur avec lequel on ne devrait pas conduire. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il avait aussi des benzodiazépines, donc en l'occurrence du lexotanil, donc en principe tramadol lexotanil resté à la maison. Il avait de la myrtazapine, c'est un antidépresseur. Donc de nouveau là on commence vraiment à anesthésier le cerveau de manière importante. Ensuite il avait deux somnifères, deux somnifères, et ça pose des questions parce que finalement 5, 6, 7 médicaments, parce que je fais grâce des autres molécules qu'il avait, donc ça pose des questions. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui avec ces médicaments, c'est que peut-être, peut-être qu'on en consomme trop. Et vous savez, je vous rappelle que la différence entre un médicament et une drogue, c'est l'usage qu'on en fait. Quand je suis malade, si je prends une molécule xénobiotique, c'est un médicament. Le temps que je suis malade, mais est-ce qu'on est malade toute la vie ? C'est la question. Et puis quand je prends un médicament alors que je n'ai pas besoin, ça s'appelle une drogue. C'est comme ça que c'est important. Donc il y a aussi d'autres choses qui sont un peu bizarres. C'est quand on regarde par exemple des jeunes, aujourd'hui on a pas mal de jeunes qui souffrent, de nouveau toujours, l'adolescence, on en parlera. Et des fois on a des discussions avec des parents ou des jeunes comme ça qui sont perdus dans leur cannabis, leur cocaïne, leur LSD, l'imagination humaine étant infinie, tout ce qui peut être consommable est consommé. Et souvent en fait quand on me demande d'investiguer sur des substances illégales, je pose la question de savoir s'il y a des substances autres. Et souvent ces jeunes sont traités à la ritaline, à des benzodiazépines, à la kétiapine, donc des neuroleptiques. Donc finalement, est-ce que c'est une maladie l'adolescence ? Et puis après c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde depuis les années 80 comme ça jusqu'à aujourd'hui, on a pratiquement 20% de gens en plus qui prennent des médicaments. Et puis surtout les personnes âgées, enfin âgées de plus de 70 ans en général, ils sont dans plus de 70% des cas avec des médicaments ou 80% des cas. Honnêtement, ça pose des questions. Puis de nouveau aussi, ce qui nous pousse à consommer des médicaments, c'est cette impression qu'on nous vend la santé dans le médicament. Vous avez tous déjà lu ces pubs à la télé, un peu surprenantes, dans lesquelles on vous explique que quand on a mal au coude, quand on est fatigué, mais qu'on aimerait faire du sport, mais qu'on ne devrait pas se reposer, mais qu'il faut prendre telle ou telle molécule, se mettre une pommade. Donc tout le temps on nous pousse à nous traiter avec des médicaments. Et surtout après on nous dit quand même de demander à notre spécialiste, qui est en fait le pharmacien, mais parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un spécialiste. Donc aujourd'hui je pense qu'il y a des réflexions à se faire et à se poser par rapport à ces médications. Et typiquement, si on regarde les statines, c'est presque 10% des Suisses qui en prennent. A l'échelle mondiale, ça représente 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Aux Etats-Unis, une personne sur quatre prend depuis dix ans des antidépresseurs. Donc bref, finalement, il y a quand même des questions à se poser. On va se les poser.